bonjour bonsoir chers enseignants je suis très ravi de vous rencontrer et de partager les expériences avec vous j'espère que vous avez eu une belle une agréable année académique et que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure avec nos amis les élèves bienvenue dans mon univers d'éducation spécialisée aujourd'hui nous allons partager et je vais vous entretenir sur comment gérer les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux dans l'environnement scolaire comment les accueillir comment les identifier et savoir comment donc tout ça nous en parlerons dans quelques minutes et bien après les vacances vous aurez un multiple de nouveau des nouveaux visages dans votre salle de classe comment allez-vous pouvoir identifier qu'ils sont qu'ils sont ceux qui ont des besoins spéciaux les élèves qui n'ont pas de problème comment aller vous faire qu'est ce que qu'est ce que c'est que d'abord un besoin éducatif spécial il s'agit de quoi et bien il s'agit d'un enseignement conçu pour faciliter l'apprentissage d'individus qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pour une grande variété de raisons il s'agit de contraintes ou d'obstacles que ne rencontrent pas souvent la majorité des élèves danos danos dans nos classes nous aurons nous aurons des élèves qui seront là au niveau de l'écriture qui seront là au niveau de la parole qui auront des troubles même au niveau de l'audition de la vision et beaucoup d'autres choses mais comment est ce que nous pouvons les identifier il est très important commençons par l'accueil au moment de l'accueil il est très important de créer cette relation avec nos élèves la voix la douceur nous devons vraiment créer et briser le 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 commande s'appuie briser la glace dès le premier jour les rencôts les faire les mettre à l'aise et les faire comprendre que la salle de classe est un endroit de sécurité un endroit peut s'amuser et s'exprimer tout en les donnant aussi les règles de conduite à tenir pour toute l'année académie scolaire maintenant l'identification il s'agit bien de leur rendre les écoles accessibles en dépit des obstacles quelles que soient les difficultés que vos élèves rencontrent ils doivent avoir access à l'accessibilité à tout tout l'environnement que ce soit les toilettes la cantine les salles de classe la salle de la cour de récréation ils doivent se sentir à l'aise nous avons des élèves ayant des handicaps physiques ou moteurs nous avons des élèves qui peuvent bien marcher mais au niveau de l'audition il ya des problèmes il ya des élèves qui ont des troubles visuels et donc beaucoup d'autres choses nous devons être prêt à les inclure dans nos salles de classe au moment de l'identification nous devons nous devons vérifier que notre salle de classe où l'école et l'établissement est vraiment est sécurisé il ya des rampes pour les enfants qui qui ont des handicaps moteur il faut éviter les crevasses et essayer de raccommoder la cour pour qu'il n'y ait pas des endroits qui peuvent blesser ou créer des blessures il faut assez d'espace pour qu'ils puissent circuler sans être dérangé la salle de classe aussi l'emplacement des tables les chaises les bancs tout ça doit être bien organisé les murs de nos salles de classe et l'école doit être bien décoré bien chaleureuse et tout la lumière même la lumière qui entre dans la classe doit être convenable pour tous les apprenants il doit vraiment être à l'aise ça c'est maintenant au niveau de l'accueil après l'identification l'accueil maintenant vous savez que avant de recevoir nos élèves nous avons déjà la liste et nous devons prendre le temps de vérifier demandons même aux proviseurs ou aux enseignes aux leaders de nous donner les détails sur les élèves concernant nous nous saurons à qui sont ceux qui sont dans notre classe mais connaître les détails des élèves à partir du document ne sera pas suffisant il faudra aussi prendre du temps pour observer une semaine deux semaines il ya beaucoup d'élèves qui manifestent déjà leurs difficultés et les obstacles dès la première semaine pour d'autres il faut encore peut-être deux semaines trois semaines voire même un mois pour comprendre qu'ils ont réellement un problème et rappelons nous que les troubles éducatifs spéciaux chez les enfants sont les enfants les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux présente ces difficultés là pas ces difficultés là sont persistantes ce n'est pas seulement un ou deux jours donc tout au long du mois de l'année ils ont ces mêmes problèmes si par exemple vous rencontrez un enfant la première semaine qui n'arrive pas à bien lire normalement après deux semaines trois semaines cet élève devait être capable de comprendre et d'évoluer mais vous trouvez que cet enfant n'évolue pas que ce soit au niveau de l'écriture ou de sa dépense et cela dépendra du problème qu'il ou elle a donc là il faudra vraiment savoir que cet enfant un problème observer comment comme tout tout élève mais de façon plus systématique continue et résonner il est indispensable d'observer les lèvres en situation d'apprentissage comment s'installer au poste de travail comment entrer dans la tâche que faut-il qu'est ce qu'il est capable de faire sans aide quel est son degré d'investissement sa concentration manifesté du désintérêt de la fatigue que sont ses interactions avec ses camarades parfois même il faut même aller dans la cour de récréation tout voir comment les enfants et jouent et se comportent on rencontre beaucoup de choses parfois les enseignants décident de rester en classe pendant que les enfants sont en cours de récréation parce qu'ils sont fatigués mais prenez l'effort ne serait-ce que au début lorsque vous ne connaissez pas encore vos élèves de toujours aller aussi observer dans la cour de récréation combien de temps met-il à exécuter la tâche tout ça vous devez observer et prendre de notes si vous remarquez que l'élève est en train d'évoluer après deux trois semaines c'est que c'est bon mais si vous découvrez qu'après tout ça l'enfant n'évolue pas et ça persiste ces manifestations persistent là il faut vraiment passer à une autre étape dans l'intervention maintenant il y a aussi notre moyen d'identifier nos enfants il faut dialoguer créer des situations ou des activités dans la classe ou qui permettent aux élèves de dialoguer de donner des opinions et vous trouverez qu'il y a d'autres qui sont tellement timides et qui ne parle pas d'autres partent en bégayant vous allez trouver beaucoup de choses à partir de la parole on découvre beaucoup de choses chez un individu s'informer observer et dialoguer sont parfois ne sont pas parfois suffisants pour lever les interrogations des enseignants concernant la manière d'apprendre de l'élève des questions fréquentes se pose on peut se demander par exemple si l'élève refuse écrit est ce que c'est lié à la pathologie ou c'est un problème de déconcentration il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de causes qui peuvent pousser un enfant à n'est pas écrit à n'est pas lit il ya beaucoup de choses il faut beaucoup s'informer par rapport à ce problème là parfois c'est l'âge de l'enfant qui pose problème il ya les parents qui poussent les enfants à l'école avant l'âge l'âge normal dont l'enfant est physiquement prêt pour la classe mais intellectuellement l'enfant n'est pas prêt il ya beaucoup de choses il faut beaucoup s'informer avant de conclure que tel ou tel enfant a un problème à part l'information il ya s'interroger la pratique pédagogique il s'agit ici de proposer d'autres modalités pédagogiques c'est souvent bien de il est préférable de d'essayer plusieurs méthodes il ya vous savez que les appeler les apprenants ont différentes façons de enfin différentes façons d'apprendre d'autres sont tactiles d'autres préfèrent et pas apprendre par le moyen auditif d'autres sont visuels d'autres sont kinesthétiques il ya beaucoup de façons donc découvrez ce que l'enfant ce que les élèves vos élèves préfèrent et appliquer cela dans lorsque vous vous introduisez une nouvelle leçon dans la classe vous pouvez utiliser toutes ces stratégies la tactile le sont les visuels même le goût même de toucher tout ça ils utilisent tout ça ils apprennent nous avons aussi notre façon d'identifier nos élèves c'est aussi parler aux parents les parents sont des interlocuteurs précieux experts de la situation de leur enfant il est indispensable de favoriser avec eux échanges et rencontres au delà des réunions habituelles mes chers enseignants n'attendez pas la visite des parents le jour de la réunion des parents d'élèves pour pouvoir causer avec eux vous savez bien que vous ne pouvez pas causer longuement et profondément sur chaque élève parce que tous viennent en même temps prenez du temps de de parler aux parents même le week-end même pas un coup de fils lorsqu'ils sont disponibles et vous diront beaucoup de choses par rapport à ces enfants là et ces informations vous aideront maintenant à comprendre mieux vos élèves et à les aider et à intervenir de façon plus adaptée vous devez aussi associer l'élève ne mettez pas les élèves de côté lorsque vous discutez de leur progression de leur situation pédagogique faites-leur comprendre si les élèves sont absents faites-les comprendre que pendant que vous étiez absents voilà ce que nous avons fait en classe voici votre progression voilà comment tu as baissé tu as augmenté ils sont ils ont un cerveau ils comprennent donc faites-les participer à leur progrès et ça les motivera pour faire davantage maintenant lorsque ici là maintenant que faut-il faire au niveau des institutions avant la rentrée scolaire avant que les élèves ne débarquent dans votre salle de classe que faut-il faire en tant qu'institution les leaders doivent organiser des séminaires des états et des ateliers pour préparer les enseignants à accueillir ce genre d'élèves parce que je vous dis que lorsqu'un enseignant n'a pas été préparé pour recevoir des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux ça peut être très frustrant parce que vous vous mettez à enseigner dans une classe et vous pensez que c'est vous qui êtes le problème vous allez vous dépensez beaucoup d'énergie sur un seul ou deux ou trois élèves et les salles de classe il ya souvent peut-être 50 40 50 60 75 élèves et ça va stresser l'enseignant mais si l'enseignant est déjà préparé que ok j'ai fait tel séminaire et on m'a dit que voilà voilà le genre d'élèves qui sera dans ma classe donc ils sont déjà préparés ils sauront comment s'adapter ils ne seront pas frustrés ça sera moins stressant donc chaque établissement à la rentrée scolaire peut-être on ne sait que deux fois par an devrait organiser des séminaires des ateliers ou des experts ou des personnes ressources seront invités pour faire des échanges aider les enseignants et ça ce sont des moments vraiment très agréable j'ai été agréablement béni par ce séminaire lorsque j'étais dans l'enseignement au Cameroun il ya aussi l'empathie les élèves sont sensibles ils ne sont pas capables de vous expliquer ce qu'ils traversent ils ne peuvent pas vous dire que oh madame messieurs je souffre de dyslexie ils savent que dyslexie c'est quoi nous avons la dysgraphie des orthographies et la dysphasie les 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 hyperactivité ils savent que tout ça c'est quoi ils ne peuvent pas vous expliquer parce qu'ils ne connaissent pas donc à part les formations qui vous donneront les noms des appels les formations vous serez capable de donner un nom aux manifestations que vous ferez en classe vous serez capable de conseiller même des parents et vous serez capable de de reférer les élèves aux experts des psychologues et tout ça pour voir ce qui ne va pas et bien pour pour pouvoir avoir des solutions plus adaptées à chaque élève donc les enseignants doivent vraiment aussi être très patient si tu ne peux pas être patient tu ne pourras pas comprendre ou réfléchir autrement pour aider un élève la patience l'empathie et éviter aussi le la stigmatisation tout le monde n'est pas n'est pareil mais il ya des élèves il ya des enseignants aussi mature qui ce qui qu'ils soient qui continuent à se comporter comme des enfants un enseignant entre en classe et il pense et il se dit que tous les élèves doivent être parfait c'est ça ça ne peut pas ça ne peut pas se passer comme ça là personne n'est pas fait et si tu découvres qu'il ya un enfant à ta classe qui a des troubles au niveau de l'audition et la parole et d'autres choses et c'est d'être discrète par rapport à cela parce qu'ils ont un cerveau ils ont des sentiments et ça les met à l'aise essaye de voir comment tu peux gérer ça discrètement et je pense pas que nos parents de cet enfant aimera que tu cries en classe ou toi là toi qui n'a qui qui toi qui écris lentement là et le paresseux éviter d'utiliser les mots paresseux oh la bête là oh tu vois tu es stupide éviter des mots durs envers ces enfants là ils n'ont pas choisi d'être comme ils sont nous avons maintenant le langage toujours parlant du langage un enfant arrive le langage le ton le ton de la voix est suffisant pour calmer un enfant oui mon bébé qu'est ce que tu veux ok tu veux sortir ok on va faire comme ça tu n'es pas écrit tu calmement quand tu commences à gronder les enfants des élèves ils sont traumatisés et se renferme donc si dans ta classe il ya des enfants qui ont des besoins éducatifs spéciaux ils ne pourront même jamais s'exprimer dans ta classe ils seront libres hors de ta classe mais d'un intérieur ne pourront pas s'exprimer toi l'enseignant ton rôle est d'aider l'apprenant à s'épanouir et enlève tout ce qu'ils ont à l'intérieur qu'ils ont des dons ils ont des talents et donc à s'exprimer dans nos salles de classe et maintenant les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux sont comme les autres lorsque nous organisons des journées de sensibilisation pour toute activité dans l'école évitons de les écarter nous devons toujours les inclut nous allons nous avons les journées comme comme de la journée internationale des handicapés nous avons la journée internationale de l'autisme nous avons la journée internationale du bégaiement de la trisomie et beaucoup de tout ça lorsque nous avons de ces journées là chaque établissement devrait célébrer ces journées là et en créant des activités selon les niveaux la maternelle jusqu'en terminale vous devez créer des activités lorsque les élèves se se mettent en groupe pour créer des posters des slogans faire des vidéos faire jouer les pièces de théâtre de faire beaucoup de choses là le message passe automatiquement que ça c'est la journée nous devons être gentils et envers des personnes ayant des troubles de tel ou tel tout ça nous devons vraiment fait de créer ces activités là régulièrement pour faire comprendre aux élèves n'oublions pas que les élèves d'aujourd'hui sont les leaders de demain sont dit si déjà nous inculquons déjà ces activités là régulièrement en grandissant et selon que non il est normal d'organiser et de célébrer les personnes handicapées de les aider de les inclure et l'inclusion sera plus facile au niveau de l'emploi et dans le monde après l'école le monde du travail si vous voulez donc il faut inclure les enfants participation des élèves aux activités tous doivent participer aux activités comme ils peuvent ils doivent être récompensés pour leurs efforts si vous avez un élève en classe qui à la première semaine était capable d'écrire seulement deux 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 phrases et après deux semaines ou un mois cet élève est capable d'écrire trois phrases ou cinq vous devez les récompenser et les féliciter pour chaque effort plus vous les félicitez plus ils évolueront ne les comparez pas avec ceux qui font des paragraphes et des pages et des livres et des cahiers entiers non chaque obstacle chaque progrès doit être si aujourd'hui il a pu rester et pour par exemple les élèves hyperactifs s'il a pu rester en calme en classe pour deux minutes vous devez le féliciter si après de quelques jours il est capable de rester cinq minutes une trente minutes calme en classe ou attendre à temps et concentrer sur ses tâches il faut il faut les encourager il ya trop de choses c'est un monde de merveilleux lorsque vous vous mettez vos efforts vous verrez que vous verrez le progrès dans ces enfants là bon par rapport je n'ai pas énuméré les je n'ai pas énuméré les troubles que nous pouvons rencontrer dans nos salles de classe tout à l'heure j'ai mentionné il ya les dyslexie des troubles de difficultés des lectures il ya les dix orthographie les enfants qui ont des difficultés au niveau de l'orthographie des ils ont écriture lente et l'écriture n'est pas organisée parfois même illisible nous avons la discalculie ils ont des difficultés avec les chiffres nous avons de l'hyperactivité nous avons les enfants qui n'arrivent pas à s'asseoir sur place il ne peut pas rester sur place est concentré sur la tâche ces enfants là ont besoin d'aide on doit les contrôler ils doivent être placés dans une position spéciale à côté de l'enseignant ils doivent être placés à côté de la porte comme ça s'ils veulent sortir mille fois dans la journée ils peuvent sortir nous avons pour les enfants maintenant par rapport à l'intervention lorsque nous avons déjà fini d'identifier nos élèves nous les connaissons déjà nous connaissons des difficultés qu'est ce qu'il faut faire est ce que nous devons maintenant les abandonner et les laisser non nous devons maintenant intervenir dans les pays développés chaque école a un département de l'éducation des éducateurs spécialisés donc ces éducateurs là sont censés maintenant aider ces enfants déjà identifiés à travailler sur l'écriture la lecture le comportement comment je sais tranquille et beaucoup d'autres choses mais dans les pays en voie de développement c'est encore un peu difficile de demander à l'enseignant qui fait coup à 50 élèves ou 75 élèves de faire aussi l'intervention donc qu'est ce qu'il faut faire ils doivent être inclus donc lorsque vous vous organisez vous faites votre plan votre projet pédagogique votre plan de travail de la votre leçon vous devez inclure des activités qui seront adaptés à vos et aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux si par exemple dans ma classe j'ai un enfant un élève qui n'arrive qui est là je je tiens compte de son cas si je donne peut-être 30 minutes aux élèves de la classe à la majorité des élèves déterminer une tâche lui je peux lui donner même peut-être 45 minutes ou bien je peux me demander à cet élève ok tu vas terminer à la maison et tu ramène demain ou je peux aussi envoie le devoir à la maison c'est comme ça les parents pourront l'aider à la maison comme ça je gagne en temps et en même temps tous vont progresser qui c'est pour la lecture aussi tu peux aussi envoyer une note et des devoirs ou à la famille aux parents qui pourront aider et voilà pourquoi j'ai dit que les parents sont très très importants et la plupart des difficultés que nous avons dans ce dans ce milieu là c'est lorsque les parents à la maison ne soutiennent pas les enfants avaient les devoirs parce que l'enseignant seul ne peut pas tout faire de leurs parents ils se jouent un lot très important il doit faire équipe avec l'enseignant l'administration et tous pour que l'enfant puisse progresser donc je sais pas si encore par rapport aux enfants qui sont peut-être introvertis qui sont renfermés là il faut beaucoup créer il faut créer des activités pour les pousser à s'exprimer il faut les permettre de jouer il ya des enfants qui n'a dit même pas jouer à la maison ils ne jouent pas avec les parents ils sont tellement tristes et c'est lorsqu'ils viennent à l'école qu'ils s'épanouissent donc vous les enseignants vous devez les permettre de s'épanouir de jouer de s'amuser et vous contribuerez positivement à leur vie donc je sais pas si j'ai pu toucher brièvement c'est tellement de plein plein de surprises un monde très agréable il ya tant de choses je peux donner beaucoup de détails même pendant une semaine je peux parler de ce monde de la nuit pendant toute une journée et je ne serai pas fatigué parce qu'il ya tellement des cas et rappelez-vous que chaque enfant est individu individuel ne comparez pas les enfants ils sont uniques celui qui ne peut pas écrire peut danser celui qui ne peut pas danser peut courir ils sont uniques donc il faut les accepter tels qu'ils sont et les aider à devenir ce qu'ils devront être ok nous sommes venus au terme de discussion si vous avez des questions vous pourrez écrire vos questions et donner à modérateur de l'atelier vous m'avez parvenu et je répondrai à toutes vos questions même à whatsapp merci pour votre votre aimable attention ça a été un plaisir j'ai eu